personnel en tant que nationaliste, qu'on honore les morts et qu'on relativise la mort parce que c'est ça, les cris, les déguisements, etc. Moi, ça me gêne modérément. Ensuite, l'aspect mercantile de la chose est dégoûtant. Mais alors, si c'est le cas, il faut interdire Noël, il faut interdire toutes les fêtes. Parce que vous êtes en régime capitaliste, bon, en régime capitaliste, la fête devient payante. Vous n'êtes pas en société traditionnelle où la fête est en soi un moment anthropologique particulier. C'est un état de fait. Et quand je vois les mêmes gens qui acceptent tout et qui, d'un seul coup, deviennent ils leur repoussent les parties qui leur manquent juste pour cracher quand tout le monde essaye d'être un peu content d'être avec ses gosses et de se déguiser. Moi, je trouve que vous êtes des candoles sur ça comme sur autre chose parce que... Et c'est ça, le point central de mon petit édito, c'est que vous surinvestissez les symboles parce que vous avez déserté le réel. Ça, c'est une maladie de notre temps. C'est qu'objectivement, vous ne vous payez même plus de mots. Parce qu'à la rigueur, les mots, quand ils ont un poids, ils ont un pouvoir. Mais il faut qu'ils aient un poids pour avoir un pouvoir. Vous, vous avez des mots qui n'ont ni poids ni force. Mais vous ne vous payez même plus avec ça. Vous vous payez maintenant, vous avez découvert l'image même, et donc vous faites des mèmes. On va descendre jusqu'au bout, quoi. Vous avez eu la pensée PowerPoint. Maintenant, vous avez la pensée même. Voilà. Et maintenant, la droite, elle en est à la pensée même. Halloween, je préfère, je ne sais pas quoi. Tout ça en une image parce que vous n'êtes pas capable d'expliquer pourquoi cette part-là de colonialisme anglo-saxon vous déplaît alors que vous vous complaisez dans l'américanité, parfois la plus crasse. Sous-titrage ST' 501